Et puis on repart dans les régions, comme tous les ans au mois de mars, comme pour le 20 au mois de novembre. Voilà qu'arrive la bière primeur, la célèbre bière de mars désormais. C'est dans le centre qu'on en produit le plus, dit-on, à Issoudun, dans l'Indre, Jean-Philippe Helme et Manuel Sart. On dirait presque de la jonquille en fond de bouche. C'est un site floral. La bière de mars est arrivée. C'est un peu le beau gelé nouveau des brasseurs. Pour eux, une nouvelle année commence. C'est un petit clin d'œil du brasseur au client. On part sur une nouvelle récolte, sur une nouvelle saison, et les beaux jours vont commencer à revenir, donc tout va redémarrer. Franck élabore et fabrique ses bières seul, le lundi, jour de fermeture de sa brasserie. Il est à l'ouvrage des 6h du matin. Brasser est une affaire qui réclame du temps, des muscles et beaucoup d'attention. Je suis en train de faire une bière blonde, donc j'ai surtout des maltes très claires. J'ai un mélange de 4 maltes différents. Et pour faire 500 litres de bière, il faut beaucoup d'eau chaude et 110 kilos de malte. L'une des plus importantes malteries d'Europe est juste à côté de chez lui. C'est là que l'orge récolté dans la région au début de l'été se transforme en malte l'hiver. La technique est la même depuis 8000 ans. Ce qu'on a amélioré, c'est les variétés pour avoir une qualité optimum. Mais le procédé est toujours le même. On humidifie le grain pour pouvoir le faire germer. C'est-à-dire que comme le jardinier, il arrose au jardin pour que ça pousse. Et ensuite, on le met dans ces cases-là pour qu'il germe tranquillement. Une fois séché, l'orge est devenu du malte. Dans la cuve, en 1h30, la chimie a fait son travail. Les enzymes développées par le maltage ont cassé les chaînes d'amidon. Il reste maintenant à filtrer. Donc on va récupérer le mou sucré qu'on va pomper après dans la cuve d'ébullition aussi pour passer à la étape suivante qui sera la cuisson du mou et le houblonnage. Et Franck est un puriste. Il utilise uniquement des fleurs de houblon entières. À l'ébullition, on va extraire cette poudre. Et c'est cette poudre qui va nous donner l'amertume. Les houblons apportent les notes florales, herbeuses, réglisses ou agrumes. Avec les levures, c'est aussi ce qui permettra de conserver cette bière. Celle de mars, sans le printemps. Et comme chaque année ici, le flux de 500 litres sera vide bien avant la fin du mois.